Et c'est vraiment un move politique de dire « Ok, les artistes, c'est cool, vous avez droit à 250 personnes dans un même endroit. » C'est pas du 9 à 5 qu'on fait, nous. Déjà, se construire une réputation, ça prend du temps. Il y a tellement de choses que je veux dire dans cette vidéo que je sais pas trop par où commencer. Et là, tout de suite, je veux clarifier que je vais parler des arts, de la musique en général, parce que c'est ça que je connais. Et je veux pas dire que mon milieu est pire qu'un autre ou mieux qu'un autre par rapport à la situation de la pandémie mondiale qui se passe présentement. Le milieu de la musique, c'est un milieu que je connais parce que ça fait 25 ans que je fais ça professionnellement, donc je peux me prononcer là-dessus. Alors, comme tout le monde est au courant, on est dans une situation de pandémie et qu'est-ce qui est arrivé dans notre société, c'est qu'on s'est fait confiner. Et les arts, la musique, l'industrie du spectacle, on s'est fait couper l'herbe sous le pied, comme on peut dire. Et qu'est-ce qui se passe avec ça, c'est qu'on a plus de travail. Donc moi, la dernière fois que j'ai joué avant le confinement, c'était le 11 mars. Et là, je viens de faire une autre gig le 18 juillet. Et j'en ai une autre dans quelques semaines qui s'en vient. Mais après, ça va à dans environ un an. Alors, est-ce que c'est viable comme profession? Est-ce qu'on peut continuer à espérer de vivre de ça? Ça fait 25 ans que je fais ça. Je me suis construit un réseau. J'ai fait plein de projets. Et je gagne bien ma vie, en toute modestie. Mais je travaille vraiment fort. Et là, j'entends des gens dire, ouais, mais ne plaignez-vous pas les artistes. Vous faites votre passion. En fait, je n'ai pas commencé à jouer de la musique pour gagner de l'argent. Mais c'est devenu ma profession au fil du temps. Mais là, ce qui se passe, c'est que ce n'est plus viable. Et là, oui, il y a de l'aide gouvernementale. Mais est-ce que c'est un plan qui peut être viable à long terme? Je ne crois pas du tout. Et pour côtoyer beaucoup de musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses, je peux te dire que le moral, ce n'est pas très, très fort. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu as de l'argent qui rentre, et ce n'est pas tant que ça, ça couvre à peine les comptes. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent qui rentre que tu es satisfait de toi-même. Parce qu'on joue de la musique pour les gens. Et ça, c'est un autre point aussi. C'est sûr que c'est bien cool, l'Internet. Ça fonctionne. On peut faire des spectacles via le web. Mais la musique, ce n'est pas ça. C'est une question de groupe. C'est le feeling que tu as avec le public. C'est l'interaction avec les autres musiciens, musiciennes. C'est le feeling que tu as sur une scène, l'adrénaline. Alors ça, sur Internet, oublie ça. On l'a un peu dans les commentaires quand on fait des lives et tout ça. Mais ça ne sera jamais la même chose. C'est exactement la même chose pour quelqu'un qui va écouter un spectacle live. Donc, le feel que tu as, l'adrénaline que tout le monde a ensemble, le plaisir qu'on a ensemble, ce ne sera pas la même chose que si tu écoutes le même spectacle à la télévision. Donc, on s'entend là-dessus. Est-ce que le coronavirus est la fin de la profession de musicien? Je ne pense pas. Là, mon titre est peut-être un peu exagéré. Mais tout de même, il y a beaucoup de gens qui vont abandonner le milieu. Il y a beaucoup de gens qui vont se décourager. Parce qu'à un moment donné, il faut payer ses comptes, il faut payer son hypothèque. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous empêche de travailler. Moi, je travaille principalement dans l'événement. Et là, j'entends plusieurs personnes de mon entourage me dire, c'est cool, Yannick. On peut maintenant être 250 dans un même endroit fermé. Alors, tu vas recommencer à travailler. Mais là, je m'excuse. Moi, je fais des événements. Je ne fais pas beaucoup de spectacles en salle. J'en fais avec des artistes parfois. Mais c'est surtout de l'événement corporatif. Alors là, ici, on parle de gens qui font des congrès, des cocktails dînatoires, des rencontres entre gens d'affaires, des parties de compagnie, parfois quelques mariages. Mais c'est des événements qui sont festifs, heureux. Est-ce que ces gens-là, est-ce que ces compagnies-là vont vraiment être enclins à faire des événements avec un masque dans le visage, avec une distanciation? Ça se fait, hein? Mais est-ce que le plaisir est là? Non. Et le but de ça, c'est d'avoir du plaisir. Alors, il n'y a pas une compagnie qui va commencer à faire ça. Et surtout à se risquer, je dirais, à engager des techniciens, de l'éclairage, des musiciens, des traiteurs pour la nourriture, la salle et tout ça. Déjà là, avec tout ce staff-là, on vient d'enlever une cinquantaine de personnes faciles. Alors, on tombe à 200 clients, si on veut. Alors, est-ce que c'est viable pour une compagnie qui peut-être est déjà en difficulté financière de produire un événement pour ses employés? Sincèrement et malheureusement, je ne crois pas. J'aimerais vraiment y croire. Mais avec l'expérience que j'ai, en toute modestie, ça ne se passe pas. D'habitude, à cette période-ci de l'année, c'est-à-dire en août, mon année, elle est bookée au complet à raison de 3-4 contrats par semaine. Et là, maintenant, j'en ai un d'ici la fin de l'année. Et ça, c'est si ce n'est pas cancellé. Alors, est-ce qu'on s'en va dans une bonne direction? Non, absolument pas. J'ose espérer sincèrement que les choses vont se régler. Mais j'en doute vraiment. Là, ici, le gouvernement est en train de tuer les arts. Et c'est vraiment un move politique de dire, OK, les artistes, c'est cool. Vous avez droit à 250 personnes dans un même endroit. Mais vraiment, là, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le corporatif, l'événement ou même le monde du spectacle. Ce n'est pas du 9 à 5 qu'on fait, nous. Déjà, se construire une réputation, ça prend du temps. Déjà, un événement, ça se cancelle super facilement. Le milieu de la musique, c'est très, très fragile, précaire. En fait, déjà, il y a trop de monde qui font ça par rapport à la demande. Alors, quand tu as réussi à te faire une place, c'est déjà très gagnant. Et là, maintenant, il n'y a plus rien. Alors, je suis entouré de musiciens qui ne travaillent plus et qui se demandent ce qui va se passer dans une semaine, un mois, deux mois, un an même. Est-ce qu'on va perdre nos maisons? Est-ce qu'on va perdre tout ce qu'on a construit? Et ce n'est pas vrai que les artistes sont assis sur leur... et ne font rien. Mais en fait, on est une profession qui ne fait que ça. Chercher des projets, se réinventer et essayer de trouver des façons de gagner dignement notre vie. Et là, l'état de dire, bonne nouvelle, nous pouvons maintenant être 250 dans le même endroit, ça ne veut vraiment pas dire qu'il va y avoir des événements. En fait, il n'y en aura pas plus. Ça, j'en suis persuadé parce qu'un événement, premièrement, c'est beaucoup de gens après ma part. Alors, les événements que je fais, c'est du 500, 600, 1000, 2000 personnes des fois. Alors, le 250 minus le staff, on vient de tomber à 200. Et la plupart du temps, ça ne sera même pas viable pour une compagnie d'en produire un. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a plein de gens ultra compétents qui vont abandonner le milieu, qui vont se réorienter, se réinventer dans d'autres trucs, complètement quitter la musique. Et moi, j'en connais beaucoup, des techniciens, des personnes qui font, des ingénieurs de son, des musiciens, des musiciennes, des chanteurs, des chanteuses qui sont extrêmement compétents dans leur domaine, qui vont faire d'autres choses dans leur vie. Et ça, c'est très triste. Nous sommes un des seuls milieux, en tout cas, à ce que je connaisse, qui ne pourra pas réintégrer le travail dignement, normalement, avant plusieurs, plusieurs mois. Et ça, il faut vraiment être dans le milieu pour le savoir. Ceux et celles qui font ça dans la vie le savent. Et de toute façon, tout ce que je te dis aujourd'hui, je l'ai confirmé plusieurs fois avec les gens de mon milieu parce que j'en côtoie plusieurs, évidemment. Alors, c'est vraiment, vraiment très, très triste comme situation. Est-ce que je vais arrêter de jouer de la musique? Non, jamais. Est-ce que je vais pouvoir continuer à performer de la façon que je le faisais avant? Je ne sais pas. Je l'espère, sincèrement. Et là, je ne suis pas défaitiste. En fait, je suis réaliste. Il faut se rouvrir les yeux. Il faut faire quelque chose parce que ça ne va pas se passer par miracle. La vie, ce n'est pas toujours égal et juste. Il faut se battre. Il faut faire falloir son point, ses points, en fait. Et surtout, de faire comprendre à l'État. Et là, je dis État, c'est une façon générale. Ce n'est pas nécessairement juste au Canada. Je suis persuadé que dans plein de pays, c'est comme ça que ça se passe. Mais eux, ce sont des fonctionnaires. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe sur le terrain, comme dans plusieurs domaines, d'ailleurs. Donc, il va falloir que nous, les artistes, on fasse quelque chose. Et là, ça m'amène à un point un peu plus délicat. J'entends des fois à la radio ou à la télévision des gens d'autres professions comme comptable, par exemple, bâcher sur les arts et dire que, dans le fond, probablement qu'on devrait aller se chercher une autre job ou cueillir des fraises. J'aimerais juste répondre à ces gens-là que la musique, les arts, le théâtre, le cinéma, tout art confondu, c'est très, très important dans une société. C'est ce qui fait l'âme d'une société. On n'est pas nés juste pour se lever, manger, travailler, dormir. À un moment donné, il faut aussi se cultiver comme être humain. Il faut aussi apprendre des choses et se développer. Imagine le confinement sans les arts, sans la télévision, sans la radio, sans les vidéos gratuites sur YouTube et autres, sans les livres, sans le fait de dessiner, de faire de la peinture et tout ça. Les arts, c'est très, très important. Et là, ça nous semble tout gratuit. Tu ouvres la télévision, c'est gratuit. Tu ouvres la radio, c'est gratuit. Tu ouvres YouTube, c'est gratuit. Il faut faire attention. Il y a des êtres humains en arrière de ça. Et là, j'entends encore cette personne-là dire que tu n'es pas obligé de faire ça dans la vie. Très vrai. Sauf que toi, si tu n'as pas ça, tu vas peut-être devenir fou aussi. Il s'apprend de tout pour faire un monde. J'ai besoin de comptable pour faire ma comptabilité et toi, tu as besoin de moi pour te distraire. Il ne faut pas oublier qu'il y a un être humain en arrière de chaque chose que tu écoutes, de chaque chose que tu regardes. Et ces personnes-là ont aussi besoin de manger, de gagner leur vie et de payer leur hypothèque. Alors là, on ne sait pas trop où ça s'en va, ça. Espérons qu'il va se produire quelque chose de miraculeux. Mais malheureusement, j'en doute. Je ne suis pas défaitiste. Je suis extrêmement réaliste, par contre. Et je suis le genre de personne qui va essayer de trouver des façons de gagner ma vie autre avec la musique aussi. Ce que je dis ici, ce que j'avance, c'est que le milieu de l'événement, du spectacle, des arts, comme on l'a connu il y a à peine six mois, je ne crois pas que ça va revenir dans un avenir proche, malheureusement. Alors aujourd'hui, août 2020, nous sommes dans une situation extrêmement catastrophique pour les arts. Il faudrait qu'on nous laisse travailler. On veut juste travailler, en fait, les musiciens. Ce n'est pas compliqué. ce n'est pas qu'on est paresseux, c'est qu'on veut aller performer. Et comme c'est un milieu qui a beaucoup plus d'offres que de demandes, on est déjà dans une situation normale, une profession qui n'est pas évident à pratiquer comme travail principal. Avec une pandémie, avec un virus où on nous coupe l'herbe sur le pied, où on dirait plus la chain-saw dans les jambes, c'est vraiment impossible de vivre de ça maintenant. Il n'y a aucun travail ou des pécadilles. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu fais un contrat par deux semaines ou un contrat par mois que tu vas être capable de payer tes comptes. Alors c'était simplement ça mon message aujourd'hui. Donc ça, je pourrais en parler pendant des heures. Je pense que les points principaux ont été couverts. J'espère que le gouvernement va penser un peu plus aux artistes et ne pas faire seulement des décisions politiques qui paraissent bien. Parce que quand on est dans le milieu, le fait de dire 250 personnes à l'intérieur, masquées, distanciation sociale, je m'excuse, mais ce n'est pas là qu'on va avoir des événements qui vont se passer dans les prochains mois. Enfin, je n'y crois pas. J'aimerais me tromper, sincèrement. Mais avec l'expérience que j'ai, je ne crois pas que ça va se passer. Donc voilà, nous on va se retrouver dans une vidéo très très bientôt sur YouTube ou même, je l'espère bien, sur une scène pour faire plaisir à nos oreilles. Je te dis à bientôt. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501